Alors oui, je suis désolé parce qu'on commence avec un gros bug. On avait trois minutes du film des Mignons qu'on a montré au congrès des exploitements il y a trois jours maintenant. Et oui. On a fait un gros gros bug et malheureusement on n'est pas en mesure de vous les montrer ce matin. J'en suis profondément désolé parce qu'on se faisait une joie avec le relais de pouvoir vous les montrer. On a même eu l'espoir de pouvoir faire venir Pierre Coffin qui déménage. Alors je ne sais pas quoi vous dire, je suis absolument désolé. Je sais que vous l'attendiez beaucoup. On va avoir deux trailers dont Laura va vous parler tout à l'heure. Avec deux on-heimers qui sont prévus. On essaiera de vous montrer des images le plus tôt possible dès qu'on peut les sortir. Mais il faut comprendre que chez Universal, Illumination a pris maintenant une place très importante. Et que ça devient extrêmement compliqué de communiquer et aussi de sortir des éléments. Puisque maintenant il y a des répercussions mondiales, comme vous le savez. C'est par là que je vais l'apprendre. Ce qui rend les choses assez compliquées. Ceci dit, il y a beaucoup de choses à vous dire. Puisque outre Illumination et les Mignons, Universal a pris un tournant stratégique l'année dernière. C'est pour ça qu'on n'est pas venu au dernier show web d'ailleurs. Parce qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments à vous montrer. Puis on n'avait que des petits films qui n'étaient pas forcément dignes d'intérêt. L'année 2014 a été légèrement molle. À part un film français que nous avons sorti, qui s'appelle Babysitting. Dont nous étions très contents. Mais l'année 2015 prend une nouvelle tournure. Puisque le studio a signé plusieurs partenariats avec différentes sociétés de production. Dont Legendary Pictures, que vous devez connaître. Parce qu'ils travaillaient auparavant avec Warner. C'est les producteurs de la trilogie Dark Knight 300 notamment. Nous avons signé un partenariat avec eux. Nous sommes très fiers. On était à Los Angeles il y a une semaine. On a rencontré les deux patrons de Legendary. Qui nous ont parlé du line-up à venir. Vous allez voir quelques images du 7ème Fist. De la bande-annonce du 7ème Fist à venir. Malheureusement, on ne pourra pas vous montrer des images de Warcraft. J'en ai vu personnellement. Ça promet. Et vous verrez aussi un autre film qui s'appelle Spectral. Dont je ne peux pas vous parler non plus. Mais qui a l'air super. À part Legendary, nous avons donc un partenariat de long date maintenant avec Working Title. Que nous ne distribuions pas avant. Puisque c'est des studios canals qui distribuaient les films de Working Title en France. Et nous sommes très contents de pouvoir maintenant distribuer ces films. Vous allez voir des images. Je n'ai pas d'iPad. Mais malheureusement, j'ai quoi que les flogues ? Vous allez voir des images de... Alors que je ne me trompe pas. Une merveilleuse histoire du temps. Qui est une production Working Title. Qui est l'histoire de Stephen Hawking. C'est un film fabuleux. Qui est très très émouvant. Qui a été montré à Toronto il y a quelques semaines. Il y a un très bon buzz. On va essayer de vous le montrer le plus vite possible. Vous verrez, c'est un film fantastique. Et vous verrez à venir un film avec Jack Gyllenhaal. Qui s'appelle Everest. Sur une histoire vraie. Qui s'est produit justement sur l'ascension d'Everest. On n'a pas encore vu d'image. À part un petit making of. Mais on essaiera pareil de vous en parler le plus vite possible. À part, donc, outre Working Title et Legendary. Nous avons un partenariat avec la société de production Blumhouse. Dirigée par Jason Blum. Qui produit, qui s'est spécialisé dans les petits films d'horreur à petit budget. Vous le connaissez notamment pour avoir produit les Paranormal Activities, Sinister et Legendary. On a travaillé avec lui sur The Purge 1 et 2. Que nous avons travaillé avec lui. Et donc c'est un partenariat à long terme. Puisque nous allons maintenant distribuer la plupart des films. Nous travaillons aussi avec Focus. Qui a produit 50 nuances de l'aide. Donc vous allez voir l'abandonnement que vous avez certainement déjà vu. Il y a quelques extraits que j'ai pu voir moi à Los Angeles. Qui sont très prometteurs. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui diront que le livre n'est pas forcément un bon livre. Nous espérons que le film sera un bon film. Et ce qui est sûr c'est que c'est déjà un phénomène colossal. Il y a plus de 5 millions de livres qui sont vendus à ce jour. Et nous attendons... Enfin nous avons déjà des retours d'exploitants. Qui ont déjà des demandes pour des personnes qui se renseignent. Pour savoir si le film sera déjà joué. Ça s'annonce assez grave. Voilà. Vous verrez en fin de promenio. Vous verrez les premières images de phase 7. Parce que celle-là on a réussi à les garder. Mais en fait cette nuit on a failli les couper. C'est pour vous dire la chance que vous allez pouvoir aller voir ce matin. Voilà. Je voudrais juste aussi mettre un petit accent sur un film qui s'appelle Favelas. Qui est réalisé par Stephen Dudry. Qui avait réalisé Bill Elliot. Qui est un très beau film qui se passe dans les Favelas au Brésil. Et pareil qu'on essaiera de vous montrer le plus vite possible. Je crois que Melorale voulait vous donner aussi quelques informations concernant les online breaks. Et après on vous laisse regarder les images. Alors l'online break c'est un terme un peu barbare. Mais en fait c'est les lancements de bande annonce. Donc on va avoir un mois de novembre très très riche. Avec trois lancements de bande annonce. Donc le 1er novembre phase 7. Le 3 novembre. D'ailleurs ce sera plutôt le 4 novembre pour la France. Les mignons. Et puis une date à venir sur les premières images de Jurassic World. Donc voilà. Ces annonces très très gros. On aura également une deuxième phase. Une deuxième bande annonce en février. Sur les mignons. Et puis évidemment sur Fast et Jurassic à venir. On n'a pas encore de date. Je compte sur votre soutien. En tout cas pour pousser un maximum ces bandes annonces. On sera présents au déjeuner. Donc avec Également France de Barba responsable des relations online. Et puis Mylène Amoukrat. Notre community manager que vous connaissez très bien. Donc à tout à l'heure. Pardon je vais juste ajouter. J'ai oublié une petite chose. On a annoncé au congrès des exploitants. Qu'on venait de signer David Sitting 2. Donc on essaiera de vous faire profiter de l'équipe du film. Qui est toujours aussi sympathique et dynamique. Voilà. Bonne bande annonce.